Ces quatre camions constituent l'hôpital de compagnes de l'hôpital provincial du Kansu, situé dans l'épicentre du bourg de Ta-Rezia. Ils ont déjà traité plus de 50 patients touchés par le tremblement de terre. Moins de quatre heures après le tremblement de terre de lundi soir, cet hôpital de compagnes est arrivé avec plus de 30 membres du personnel médical qui se relaient 24 heures sur 24. Nous avons un camion pour l'eau et l'électricité, un pour le laboratoire, un pour les radiographies et un autre pour les opérations chirurgicales. Cela forme un complexe hospitalier pour un traitement complet, comprenant les sutures de plaies, les injections et les transfusions. Malhabillée, une villageoise de 76 ans, a été blessée à la tête lors du tremblement de terre et subit un examen médical complet. Je dormais seule lorsque le tremblement de terre a eu lieu. J'ai entendu un bruit énorme, j'ai levé les yeux et tous les trois se défendraient. Ma tête et mes épaules ont été écrasées et du sang coulait le long de mon cou. Pour l'instant, il semble qu'il y ait des lésions de base à la taille et au dos qui ne sont pas liées à la blessure d'aujourd'hui. Nous lui avons conseillé de se reposer sur place pour le moment. La plupart des patients actuellement traités à l'hôpital de Compagne souffrent de blessures physiques, notamment de fractures. Les patients gravement blessés sont transférés en ambulance vers des hôpitaux de niveau supérieur. Nous avons suivi Malhabillée jusqu'à sa tante. C'est ma tante, nous vivons ensemble depuis le tremblement de terre. Nous lui préparons un repas chaud et du lait chaud pour son dîner. Nous avons aussi le numéro de téléphone du médecin et nous la ramènerons pour des examens de contrôle. L'hôpital de Compagne organise des exercices une ou deux fois par an afin que le personnel médical soit en mesure de réagir le plus rapidement possible en cas d'urgence comme celle-ci.